Prism Radio est sur les Champs-Elysées ce soir pour une bonne raison, c'est que c'est le lancement du DJ Mag France. Ça va se passer au Queen dans le club mythique de la capitale et ce soir, il y a le 69e DJ mondial qui est présent, c'est Quentin Moziman et on a eu la chance de le rencontrer pour vous ce soir. C'est le Headliner de cette grande soirée, c'est le 69e DJ mondial. Quentin Moziman, comment ça va Quentin ? Ça va super, je suis content d'être sur Prism. Alors, Quentin, il y a une bonne raison si tu es là, c'est que déjà tu es un grand showman, mais en plus, tu es 69e DJ mondial du classement DJ Mag. Pour toi, qu'est-ce que ça fait d'être à cette place-là ? Ça fait surtout bizarre, je réalise un petit peu plus à chaque fois, je suis très heureux, je suis très fier et je remercie encore les gens d'avoir voté pour moi. Et puis maintenant, c'est bien de rentrer dans le classement, maintenant il faut y rester. Dans ce classement, il y a autre chose qu'on note, c'est qu'il n'y a que 6 Français. D'après toi, qu'est-ce qui nous manque pour cartonner un peu mieux à l'international ? On est 6 Français, mais on va dire que les premiers Français, David Guetta, Daft Punk, Martin Solveig, Bob Sinclair et Madeon, sont quand même extrêmement représentatifs de cette culture qu'on a en France de la musique électronique. Je ne pense pas qu'il nous manque quelque chose dans ce classement et chaque année un petit peu plus positionné sur le côté EDM. Il y a de moins en moins de DJ trans, de moins en moins de DJ hardstyle, il y a très peu de DJ deep. Et c'est vrai que la culture française est surtout basée sur la deep, sur la minimale, sur la take-out aussi. Tu me dis quand je parle trop, hein ? Ça va aller, merci, merci. Mais bon, tout ça pour dire que ça va venir avec le temps, je pense. Tu as posté récemment un post qui a intrigué tout le monde sur ta facture de téléphone. 12 000 €, 12 000 € de hors-parfait. Je suis parti 4 jours en Égypte en tournée et j'ai laissé activer la 3G et j'ai travaillé, j'ai envoyé des lourds fichiers, etc. Sauf que du coup, fatalement, je suis revenu avec ça, j'y croyais pas. On peut les embrasser et laisser faire parce qu'ils m'ont fait un geste commercial, ils m'ont enlevé les 10 000 € et j'ai eu un gros coup de livre quand même. On a l'habitude de le voir pas mal sur des grandes scènes. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir au Queen qui est un peu plus intime ? Ça va être un peu plus axé sur la programmation et je vais surtout passer beaucoup plus de temps sur les mixtes. Tu sais, dans les festivals, quand je suis en festival, on a tendance à enchaîner très vite, à passer les titres très vite pour pouvoir essayer de communiquer, de partager le plus longtemps possible avec le public. Là, c'est différent. Je suis vraiment là pour partager ce que je suis avant tout. On est dans un des clubs les plus puristes de cette belle France où on habite et j'ai juste envie de partager vraiment ma passion. Je pense qu'on va s'éclater. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup et on te souhaite un très très bon service au Queen à Paris. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.